Bonsoir à tous. Alors, bienvenue en direct ou en replay. Je regarde si les réglages sont OK au niveau du son. Je pense que c'est OK. Donc, voilà. Bon, bienvenue à tous. Ravie de vous retrouver ce soir pour clôturer notre semaine des défis fertilité. Merci d'avoir participé à cette semaine. Et en fait, j'avais envie de commencer aussi par tout simplement vous féliciter. Vous féliciter pour votre démarche parce que cette période de la préconception, c'est une période qui est souvent vraiment négligée, mais du coup, pas par vous. Vous avez entrepris une démarche active pour cette période et bravo pour ça. En fait, c'est une période qui est super intéressante. On peut mettre à profit pour mettre plein de choses en place. Il y a mille et une choses dans nos habitudes, dans notre quotidien, que ce soit au niveau de l'assiette, au niveau de notre mode de vie, au niveau de notre transport, notre travail, notre environnement, notre maison. Il y a plein, plein de choses qui vont impacter la fertilité de façon positive ou négative. Et on n'en a pas conscience ou très peu. Et pourtant, c'est des choses qui sont connues. Les données sont là, les infos sont là. Mais voilà, ça ne se diffuse pas beaucoup. Alors, personnellement, quand j'ai suivi les cours pendant mes études, ça a été vraiment la matière pour laquelle je me suis le plus souvent dit, mais c'est pas possible que ça soit pas connu, pas diffusé, qu'on parle pas de tout ça. Donc, c'est vraiment à ces moments-là, en écoutant ce cours, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec toutes ces connaissances, avec toutes ces données pour rendre ça disponible, accessible, pour faire en sorte qu'on puisse mettre des choses en pratique par rapport à cette période de préconception, que ce soit au féminin et au masculin, vous l'avez vu dans les défis. On peut appliquer les deux personnes dans le couple. Donc, mon but avec les défis, c'était vraiment ça, c'était de vous sensibiliser à l'importance de cette période et aussi de vous sensibiliser au fait qu'il y a vraiment énormément de choses qu'on peut mettre en place pendant cette période-là, des choses qui peuvent paraître futiles, c'est pas ça qui va faire la différence, mais en période de préconception sur cette fonction de reproduction, c'est la combinaison de tout un tas de petites choses qui peuvent faire la différence du côté positif ou négatif. Et donc, cette période de la préconception, il faut s'y intéresser et même, j'ai envie de dire, quand tout va bien. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre démarche, si c'est juste le tout début ou si vous essayez depuis longtemps, en fait, dans tous les cas de figure, il y a des choses qu'on peut optimiser. Alors, pour cette vidéo de clôture ici des défis, en fait, j'ai deux choses à vous communiquer. La première, c'est un dernier défi, donc un dernier défi pour clôturer notre semaine et ce défi, je l'ai intitulé échange d'assiettes. Alors, l'échange d'assiettes, pourquoi ? C'est l'échange d'assiettes au sein du couple. Donc, l'assiette de madame devient l'assiette de monsieur et l'assiette de monsieur devient l'assiette de madame. Alors, pourquoi cet échange d'assiettes avec ce défi ? On va rentrer un petit peu dans les clichés avec cette thématique-là, mais dans ma pratique, j'ai quand même pu voir que ces clichés, ils sont souvent justes. L'échange d'assiettes, pourquoi ? Parce que de manière générale, les hommes ont tendance à consommer trop de viande et pas assez de légumes et à l'inverse, les femmes fans de légumes peut-être consomment un peu trop peu de viande et on va surtout se focaliser ici sur la viande rouge. Alors, pour illustrer ce défi, je vous ai préparé un petit visuel que je vais partager à l'écran tout de suite. Donc, je vais aller le retrouver. Voilà, ici. Je vous partage ça. Voilà, ça devrait apparaître. Donc, voilà pour ce défi échange d'assiettes. Quand je vous parle de ce défi avec justement le côté viande-légumes, en fait, ce qu'on va rechercher dans cet échange, c'est au niveau des nutriments, deux nutriments ou groupes de nutriments qui sont particulièrement importants dans la préconception pour soutenir les fonctions de reproduction. Et on va parler du fer d'une part, lié à la viande et à la viande rouge en particulier, et des antioxydants d'autre part, une grande famille de nutriments qu'on retrouve beaucoup, beaucoup dans les légumes. Alors, je vais commencer par le fer. Donc, le fer minéral est très important. On en a besoin pour toute une série de fonctions. Les fonctions principales ici, c'est déjà quand on manque de fer, on va avoir un problème d'énergie. Donc, c'est souvent lié à la fatigue importante. Et je l'ai abordé un tout petit peu dans le défi en vous parlant de magnésium. L'énergie, c'est capital en préconception. Du côté féminin, une baisse d'énergie va directement impliquer aussi la fonction de reproduction. Donc, avec un déficit en fer, on part déjà avec un statut au niveau énergie qui n'est pas bon. Donc, il ne faut pas manquer de fer pour ce côté, j'ai envie de dire, à court terme, l'énergie. Le fer va aussi avoir un impact, par exemple, sur l'immunité. Et puis, de manière, je veux dire, un petit peu plus long terme, il faut des bonnes réserves de fer pour entamer une grossesse. Donc, si on commande, déjà, si vous manquez de fer, vous risquez d'avoir plus difficile à tomber enceinte. Et si vous avez un fer qui est tout juste, tout juste, il faut savoir que pendant la grossesse, on va puiser de façon importante dans ses réserves de fer. Et à un moment donné, vous risquez d'en avoir trop peu aussi, ce qui peut engendrer d'autres complications. Donc, le fer, très important d'en avoir suffisamment. Et pourquoi est-ce qu'on faisait cet échange ici ? C'est parce que, justement, les femmes ont tendance à avoir, beaucoup plus souvent que les hommes, un déficit en fer, pour une double raison. La première, c'est que, de manière générale, je rentre de nouveau dans ce cliché, mais elles sont de moins grandes consommatrices de viande rouge, qui est, dans notre mode de vie, la source principale des apports en fer et de loin. Deuxièmement, tous les mois, avec les règles, il y a une paire de sang et donc aussi une paire de fer. Ce qui veut dire que ces réserves de fer, elles doivent être renouvelées continuellement. Ce qui n'est pas le cas chez les hommes qui, eux, vont plutôt accumuler le fer. Comme, en plus de ça, c'est les plus gros mangeurs de viande rouge, eh bien, on peut se retrouver avec trop de fer. Et là, ce n'est pas bon non plus, parce que si on a trop de fer, on va se retrouver avec un autre effet du fer qui a fait un effet pro-oxydant. Le fer, quand il est en excès, il va avoir un effet de abîmement, les cellules. L'oxydation, c'est ça. L'oxydation, c'est le processus de vieillissement accéléré. C'est une raison, une cause de vieillissement des cellules de par l'attaque de substances oxydantes telles que le fer. Alors, sur toute l'échelle d'une vie, ça représente quand même une part importante, vu que ça fait partie des raisons, donc cette différence de statut au niveau du fer, donc les hommes plus souvent en excès que les femmes, eh bien, ça explique en partie la différence de longévité, encore de six années de différence de longévité entre les hommes et les femmes. Donc, ce n'est pas anodin, mais il ne faut pas non plus attendre toute l'échelle d'une vie pour avoir des conséquences, parce qu'en effet, même sur le court terme, on va avoir des effets négatifs du fer, en ce sens que ces effets d'abîmer les cellules, ils vont être, enfin, ces effets vont être particulièrement marqués sur les spermatozoïdes qui sont particulièrement fragiles, particulièrement vulnérables. Beaucoup plus, par exemple, que les ovules chez la femme. Donc, un excès de fer est plus négatif quand on parle de fertilité chez l'homme que chez la femme. La raison pour ça, c'est que la femme, quand elle naît, elle naît avec tous ses ovules. Et donc, le corps a prévu un système de protection de ses ovules. Ils sont stockés dans un coffre-fort jusqu'à être utilisés au moment de la puberté, donc on va dire 15 années plus tard, voire 30 ou 40 ans plus tard. Eh bien, pendant tout ce temps-là, ils sont stockés dans les ovaires qui sont des véritables petits coffres-forts. Donc, les ovules sont bien protégés. Ce n'est pas du tout le cas des spermatozoïdes qui, eux, commencent à être produits au moment de l'adolescence et qui sont continuellement renouvelés. Et donc, il n'y a pas tout ce mécanisme de super protection. Ils sont donc particulièrement vulnérables. Et le fer, avec ses effets pro-oxydants, donc c'est vraiment un effet d'abîmer les cellules, eh bien, les spermatozoïdes, ils sont particulièrement vulnérables. Donc, vous voyez où je veux en venir avec mon fer et ma viande rouge. Les femmes ont plus souvent un déficit de fer, donc il ferait mieux de manger plus de viande rouge. Les hommes ont plus souvent un excès de fer et il ferait donc mieux de réduire cette consommation de viande rouge. Alors, en ce qui concerne le fer ici en particulier, pour savoir où vous en êtes-vous en particulier, donc quel est votre statut de vos réserves en fer, il faut faire une prise de sang et mesurer la féritine. Alors, le deuxième volet de notre défi ici, c'était aussi le côté légumes dans l'assiette. Donc, légumes, super important pour plein, plein, plein de raisons. Et ici, j'épingle vraiment ce côté antioxydant. Antioxydant, vous l'entendez, hein, j'ai dit fer et pro-oxydant, légumes antioxydants. Ils vont ici jouer le rôle de protecteur des cellules, de bouclier, que ça soit pour les effets négatifs du fer, mais aussi pour tous les effets d'oxydation qui peuvent être engendrés par toutes sortes de causes, notamment la pollution. Donc, le fer, oui, dans l'alimentation, les toxines dans l'alimentation, la pollution par ailleurs, donc tout ça. On a aussi des outils pour nous protéger contre ces effets délétères et les légumes nous offrent cette protection avec les antioxydants. Donc, ici, c'est une double approche. On peut diminuer l'apport de substances qui vont oxyder, abîmer les cellules d'une part. Dans notre exemple, c'est réduire la viande. Mais on peut aussi augmenter notre protection, renforcer notre bouclier pour les cellules. Et ça, c'est en augmentant les légumes. Alors, pour vous illustrer tout ça de façon un petit peu plus concrète, je vais vous montrer deux petits regroupements d'idées. Alors, le premier ici, c'est plutôt pour les femmes où j'ai encore repris pas mal d'assiettes de repas complets où on voit de la viande rouge. On va parler ici du fer. On met le fer en avant. Alors, ici, on le voit sur certaines des photos, il y a cette cuisson encore un peu saignante. Mais pour le fer, ça n'a pas d'importance. Ça peut être bien cuit. Le fer reste là, n'est pas abîmé. On va l'absorber. Donc, quelques idées ici pour vous dire que si vous avez besoin de remonter vos réserves de fer ou de les optimiser, mettez de la viande rouge dans vos assiettes avec beaucoup de légumes. Donc, on veut aussi garder évidemment ce côté protecteur d'un excès de fer. Donc, on laisse évidemment une part importante pour les légumes. Je vous ai aussi préparé un petit aperçu pour les messieurs. Alors là, j'ai choisi aussi de laisser la viande. Et vous voyez que certaines images sont les mêmes. Tout simplement pour vous illustrer qu'on peut encore manger la même chose. On n'est pas obligé de cuisiner deux repas complètement différents. Et on va adapter du coup les quantités. Ici, j'ai mis les mêmes photos. Mais si madame fait 1m50 et un travail sédentaire et que monsieur fait 1m90 et qu'il travaille dans le bâtiment, les assiettes ne vont pas être les mêmes. On est bien d'accord là-dessus. Ici, c'est vraiment pour illustrer qu'on peut avoir la présence de viande avec beaucoup de légumes. Donc, j'insiste sur ce côté antioxydant, messieurs. Il vous faut ces substances pour protéger vos spermatozoïdes. Et j'ai aussi rajouté là dans quelques exemples de repas sans viande avec du poisson ou végétarien. C'est l'image au milieu en bas avec un risotto, des aubergines, de la roquette, un peu de parmesan ou un plat de pâtes avec quelques petits lardons. Donc, on est sur une plus petite quantité et beaucoup, beaucoup de légumes. Donc, voilà pour cet échange d'assiettes. Et j'espère que vous voyez où je veux en venir avec cet échange entre monsieur et madame. C'est vraiment pour vous sensibiliser à l'importance du faire d'une part. Il n'en faut ni trop peu, ni trop dans les deux cas. Mais de manière générale, on a beaucoup plus souvent chez l'homme un excès et chez la femme un déficit. En ce qui concerne les légumes, tout le monde en a besoin. Et ici, j'insiste plus sur le fait que de manière générale, les femmes sont un peu plus inclines à consommer des légumes. C'est un peu plus naturel. Les hommes, peut-être un peu moins, mais c'est important pour les deux. Donc, on aborde ici vraiment un point essentiel dans la fertilité. Et j'ai envie de dire, en particulier au niveau masculin, c'est toutes des thématiques qu'on néglige ou dont on n'a pas conscience. Et pourtant, il y a un réel besoin de s'y intéresser. Il y a une étude qui a démarré dans les années 70 et qui mesure chaque année sur un échantillon d'hommes. Quelle est la situation au niveau des spermatozoïdes ? Eh bien, on observe en fait une baisse systématique du nombre de spermatozoïdes chaque année. Donc, chaque année, on va dire l'agent masculine perd environ 2% des spermatozoïdes. Donc, il y a vraiment, de par notre environnement, de par notre mode de vie, notre mode de consommation, d'alimentation, il y a un effet sur cette fertilité masculine et féminine aussi pour tous les effets que je viens de vous expliquer. Alors, vous l'avez compris, avec ce dernier défi ici, on n'a pas fait le tour de la question. On est loin d'avoir fait le tour de la question. J'ai dû faire des choix, évidemment, quand j'ai choisi les défis. Il y a des tas d'autres choses dont j'aurais pu vous parler et c'est vraiment la somme de plein, plein, plein de petites choses. J'aurais pu vous parler du tabac aussi. Alors oui, on sait, c'est pas bien, il faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé. Mais si on va creuser un petit peu plus loin, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Quels sont les effets ? Les effets, c'est assez interpellant. Un père fumeur va avoir un impact plus important, négatif, notamment au niveau du risque de cancer chez le futur bébé que la femme. Donc, je parle bien en préconception. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi si on est dans un environnement de fumeur ? Parce que l'idéal, oui, c'est d'arrêter, mais si ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger un maximum ? Donc ça, c'est un sujet. Il y a le sujet du sport aussi, par exemple, le sport, où il y a certaines choses qui vont favoriser la fertilité, il y a certaines choses qui vont avoir un effet négatif sur la fertilité. J'aurais aussi pu vous parler des cosmétiques ou des produits d'entretien de différents métiers, de quel environnement, des choses parfois qui sont complètement bizarres en disant, est-ce que vous travaillez, par exemple, proche d'une photocopieuse ? Qu'est-ce que vous faites dans les transports ? Est-ce que vous êtes végétarien ou pas ? Est-ce que vous envisagez une première grossesse, une deuxième grossesse ? Est-ce que vous avez eu une intervention chez le dentiste ? Est-ce que vous êtes dentiste ? Bref, vous voyez, il y a plein de choses qui vont en fait s'imbriquer pour avoir un effet sur la fertilité. Et ce n'est pas non plus des choses qui sont hors de portée. Donc déjà, moi, ce qui m'interpelle et à la fois me ravit, c'est que les données, les connaissances, on les a. Elles sont là. On sait en grande partie, on ne sait probablement pas tout, mais on sait quand même déjà beaucoup de choses sur ce qui va impacter favorablement ou défavorablement la fertilité au féminin et au masculin. Entre guillemets, il suffit de le mettre en pratique. Alors justement, parce qu'on est loin d'avoir fait le tour de la question, je vous propose de poursuivre l'aventure dans une formation que j'ai créée pour vous et qui s'appelle les leviers de la fertilité. Donc le but, c'est vraiment d'aller identifier parmi toutes ces petites pièces de puzzle. Quels sont ceux qui vous concernent et qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique ? Donc c'est vraiment une formation pratique qui de un, vous allez apprendre des choses, mais aussi vous allez pouvoir mettre des choses concrètes en pratique. Et j'ai envie de dire c'est facile, en tout cas c'est accessible. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire une retraite de trois semaines au sommet de l'Himalaya pour augmenter votre chance de tomber enceinte. C'est des petites choses au quotidien qui peuvent avoir un effet bénéfique à court terme, qui vont aussi évidemment avoir des effets bénéfiques sur le bon déroulement de la grossesse, sur le postpartum, une fois que le bébé est né aussi, d'avoir le bon environnement pour les premières semaines, les premiers mois du bébé. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent se mettre en place dans cette période cruciale qui est la préconception et dont vous allez bénéficier pendant longtemps. Et en premier lieu, évidemment, avec cet objectif premier, c'est d'augmenter vos chances de tomber enceinte. Alors évidemment, ça se fait en couple. Alors, en quoi ça consiste ? Là aussi, je vais vous repartager mon écran. Je vous ai préparé ça pour vous expliquer un petit peu. Donc on revient là. Voilà. Donc, cette formation que je vous propose, c'est vraiment de poursuivre votre démarche et de dire oui, vous avez fait cette démarche de mettre des choses concrètes en place dans cette période de la préconception avec les défis. On n'a pas fait le tour de la question. Continuez sur votre lancée. N'attendez pas simplement une fois que cette décision de dire on veut un enfant, on attend que ça vienne. En fait, c'est vraiment une période où on peut mettre en place des mesures concrètes et être dans une période active, j'ai envie de dire même proactive. Et donc, c'est ce côté-là, c'est ce côté action concrète pratique que je veux vous transmettre dans cette formation. Alors, cette formation, elle s'articule en trois parties. Donc, la première, c'est la partie où on va analyser, on va les identifier, les leviers de la fertilité féminine et masculine, les leviers à activer pour augmenter les chances de tomber enceintes et les écueils à éviter en parallèle. Donc, tout ça toujours d'un point de vue très concret et réaliste, du point de vue de l'assiette et des nutriments, du point de vue aussi de tout ce qui est polluants, toxines, comment les éviter, comment s'en protéger. Et puis, toutes ces choses au niveau, j'ai dit, habitude de vie. Donc, c'est vraiment le quotidien, l'environnement. Là, on va aussi pouvoir identifier qu'est-ce qui va avoir un impact. Donc, dans tout cet éventail, vous n'allez pas tout pouvoir faire. Ce n'est pas le but. Tout comme votre assiette ne doit pas être parfaite non plus. Mais il y a plein de petites choses où vous allez pouvoir dire, ah, ça, ça me concerne, je peux peut-être changer ça assez facilement. Ah, ça, ça ne me concerne pas. Ça, ça pourrait, mais je ne sais pas changer, je ne sais pas faire autrement. OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Donc, c'est vraiment dans cette optique de, j'ai envie de dire, de mettre des choses concrètes en place sans non plus prendre la tête et de se dire, ah, il faut que je change tout dans ma vie. Pas de prise de tête par rapport à ça. Il y a une partie qui est gestion du stress là-dedans aussi. Donc, on ne va pas en rajouter loin de là. Donc, ça, c'est pour cette première partie. La deuxième partie de la formation, on va voir ce qui se passe au niveau des compléments alimentaires. Alors, tout ce qui est compléments naturels pour soutenir la fertilité, nouveau côté féminin et masculin. Et j'ai envie de dire, quel que soit le cas de figure, pour vraiment considérer les compléments alimentaires comme une boîte à outils dans lesquelles on peut aller puiser pour compléter ce qu'on a mis en place par ailleurs. Que ce soit au niveau de l'assiette, au niveau du mode de vie, au niveau des antécédents, au niveau de certaines particularités qu'on peut avoir. Allons puiser. Ces outils sont là à disposition. On est sur des compléments naturels. On est vraiment dans le soutien des fonctions naturelles du corps. Il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien côté des compléments alimentaires. Donc, c'est ça que je veux vous indiquer dans cette partie-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Dans quel cas de figure ? Qui est-ce que ça concerne ? Est-ce que c'est pour les femmes, les hommes, en cure, en continu ? Est-ce que c'est pour compléter ce qui ne va pas très bien dans l'assiette ? Est-ce que c'est pour rectifier des antécédents par ailleurs ? Donc, il y a vraiment plein, plein de choses qu'on peut faire de ce côté-là. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Ça, c'est pour cette deuxième partie. Et alors, il y a aussi une troisième partie qui est une partie détox, que je propose de faire en couple. La détox, elle va viser vraiment ce côté élimination des toxines, des polluants. On est sur une plus cette phase de nettoyage en vue de transmettre, j'ai envie de dire, un patrimoine génétique le plus qualitatif possible. Donc, dans cette période de détox, on a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Et en particulier, ce côté élimination des toxines. J'en parlais un petit peu en début de vidéo avec ce côté abîmé les cellules, ce côté oxydant de certaines substances, les toxines, les polluants, auxquelles on est exposé de par ce qu'on met dans notre assiette, de par ce qu'on est exposé à l'extérieur, de par le contact avec certaines matières. Donc, tout ça, on est entouré de polluants. On ne peut pas tout éviter. On peut s'en protéger, ce que j'avais déjà abordé aussi. Et puis, à un moment donné, on peut aussi désengorger tout ce qui s'est stocké au niveau du corps. Et la période de la préconception, pour moi, c'est une des périodes clés, par idéales pour faire une détox. Et ici, je vous propose de la faire en couple. C'est plus sympa, c'est utile pour les deux. Et là, je vous propose vraiment de vous accompagner au quotidien, en vous donnant des petites astuces, en vous motivant pour certaines choses, en étant là aussi si vous avez des questions au jour le jour pendant votre détox. Donc, tout ça, c'est inclus dans cette formation. Alors, en pratique, comment ça se présente ? Il y a deux sessions qui vont se passer en live, donc via Zoom. C'est le jeudi 23 mars à 20h et le lundi 27 mars à 20h également. Chaque fois, des sessions de deux heures. Il y aura, donc ces sessions seront enregistrées et vous recevrez de toute façon le replay si vous ne pouvez pas être là au moment même ou si vous avez envie de réécouter les sessions par la suite. Donc, les replays sont disponibles. Vous avez la possibilité de me poser vos questions pendant les séances, mais aussi en dehors des séances si vous les écoutez par la suite. Donc, je reste disponible pour répondre à vos questions. Et puis, cette période de détox, là, c'est vous qui choisissez quand vous la faites. Donc, je vous donnerai les cadres, je vous donnerai toutes les indications et puis vous choisirez en couple à quel moment vous la faites. Vous m'informez de ça et puis on organise le suivi de cette façon-là. Alors, pour cette formation, votre investissement, donc pour les quatre heures de session en live plus les replays, la détox en couple avec le suivi quotidien et je rajoute à ça aussi l'e-book des 21 jours de menu, la version printemps qui est toute nouvelle ici. Je l'ajoute dans cette formation et si vous n'avez déjà pas de panique, vous choisissez une autre saison, il n'y a pas de souci. Donc, la valeur de ça, c'est de 420 euros. Ce n'est pas ce prix-là que je demande pour la formation. La formation, je l'ai mise à 185 euros. Ça, c'est le prix que je demande pour toute la formation dans son entièreté avec le bonus. Et je rajoute spécialement ici, dans le cadre de ces défis fertilité, une offre pour les dix premiers inscrits. Là, vous recevez la formation pour seulement 110 euros. Donc, pour cet investissement de 110 euros, vous assistez aux deux sessions de deux heures ou les replays. Vous avez l'e-book des 21 jours de menu en bonus et vous pouvez faire la détox en couple avec toutes les infos plus le suivi au quotidien personnalisé que je propose pendant cette détox. Ceci, c'est vraiment l'occasion de continuer sur votre lancée, de rester dans cette démarche de, OK, on a mis des gestes en place pour cette période de la préconception. On n'a pas fait le tour de la question. Il y a plein de choses qui vous concernent encore. Je vous le disais en début de vidéo, bravo pour votre démarche parce que c'est souvent une période qui est négligée et ça ne devrait vraiment pas. Tout ce qu'on peut optimiser, tout simplement pas des petits gestes au quotidien, ça va vraiment avoir un effet important, alors qu'il peut être positif ou négatif. Donc moi, mon but ici, c'est de pouvoir vous aider à mettre les choses concrètement en place dans votre quotidien, à prendre conscience d'où sont les leviers pour optimiser la fertilité dans votre couple et de faire ça de façon concrète, de façon efficace aussi, de ne pas perdre son temps, son énergie, de générer de l'anxiété, du stress, à mettre des choses en place, mais de vraiment cibler sur les choses qui vont faire la différence, sur la combinaison de choses qui peuvent faire la différence. Puis je vous le disais, ce qu'on va optimiser ici dans le but d'optimiser la fertilité, finalement, ça ne sert pas que à ça, ça sert aussi pour plus tard. Je pense que vous l'avez compris, moi, la période de la préconception, c'est une période que j'adore, que je trouve qui est vraiment, vraiment intéressante, pas assez connue. Donc, j'espère vous avoir sensibilisé, vous avoir motivé avec les défis à prendre conscience de tout ce qu'on pouvait mettre en place. Et ici, avec cette session de clôture également, le dernier défi où vous allez échanger vos assiettes et continuer sur votre lancée. Et puis, j'espère aussi vraiment vous retrouver dans cette formation lors des sessions live ou en replay. Je serai vraiment ravie de partager encore plus avec vous. Il y a vraiment plein de choses passionnantes qui vous attendent. Donc, voilà pour tout ce programme. Si vous avez des questions à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas, je remettrai le… Donc, je vais vous mettre le lien, vous pouvez vous inscrire. Donc, dépendant d'où vous voyez dans le chat ou dans l'email ou le poste qui accompagne cette vidéo, je vous mettrai le lien où vous pouvez vous inscrire pour la formation. Attention, on démarre donc jeudi, ce jeudi de cette semaine, le 23, pour les sessions en live, en tout cas. Donc, inscrivez-vous avant cette date si vous souhaitez participer aux sessions en direct. Donc, voilà pour notre petite session de clôture ce soir. Encore merci d'avoir participé à ces défis et à tout bientôt, j'espère, dans la formation ou si vous avez des questions par ailleurs. Je vous souhaite encore une bonne soirée et à tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501